Il n'y aura pas d'introduction. Il n'y aura pas d'introduction pour la porte suive raison que ce qu'on voulait introduire a été largement. Plus personne n'ose vraiment témoigner. Question d'élémentaire économie. Réfléchis un peu. Sur le comptoir, tu poses ton verre ou ton coude, ton porte-monnaie, ton estime, etc. Mais en fait, tu sais très bien que c'est le comptoir qui s'impose à ton verre, ton coude, etc. Ne m'oblige pas à tout redistribuer par en dessous. Il s'agit moins là d'une inversion de la réalité physique que d'un retour du principe de précédence, d'où il découle arbitrairement un certain corpus de lois qu'on s'efforce de nous appliquer à rebours. Enfin, esclave des conséquences, nous pouvons courtiser à notre insu les causes et leurs mères ingrates, impatience, présage, etc. Viser l'enterre. Tout ça est caduque. Enfin, ose et convient d'emblée que les personnages, leurs familles, relations, animaux domestiques et autres ambitions, la psychologie des surfaces étant ce qu'elle est, après vérification, tout ça ne tient pas trois temps. Ce n'est ni renoncement ni édit cruel. Le poumon l'accomplit. On n'en veut pas. Ni faire ripaille d'un brouglio. User et s'amuser de subterfuges. Tous ces noms propres. Quelles clés leur donner. À quel porte-manteau accrocher leurs prétendus idéaux. On n'a pas voulu imposer de plans, de pages. Et disposer de ronds, de serviettes, on est comme ça. Et c'est là une orientation générale. On leur dit. Adieu. Et surtout, bonne chance. Le temps ne presse pas, mais décrire quoi, et comment, et où, si c'est possible, éviter de décrire pour mieux souscrire à des emprunts moins criants. À quoi bon la couleur du mur ? La hauteur indéniable du plafond ? À quoi bon, tant qu'on y est, le bois des planchers, le grincement des mêmes planchers, la vie offerte gracieusement par les perspectives ? Que ferait-on des nuances de l'adjectif, ou du dégradé du substantif, et où mettre la chaise ? Quelle cascade de compliments asseoir dessus ? Il faut instaurer une nudité qui fasse décor, et s'y tenir. Favoriser le mépris des détails sans nul fainéantisme, mais par principe. Puisque le principe, comme le client, porte couronne face à l'intrigue, à ses fesses serrées, et à son ombilique, où brille un diamant ? De là une grande méfiance, on a trop conçu et soupé des rebondissements par lesquels s'égarer sans plus-value morale, alors qu'inventer ? Courdire ? Coucou, les trois mousquetaires rayent en fureur sur les chapitres de notre négligence. À nous de confesser que nous fûmes en entreprise, toi, leur souple gîte, on met. Mais, c'est fini. Ça recommence. C'est fini. Ça recommence aux yeux et barbes de ceux qui, encore et toujours, mais plus pour très longtemps, réclament la fastueuse gymnastique du préparatif. Et de ses variants, allons. L'heure n'est plus à la négociation. Les portes désormais se referment comme des grilles de club au nez de tout ce qui la ramène un peu. Malédiction. La facochère réalité ne s'embrasse pas de relief. L'usure a trop servi, disons-le, sans vraiment nier le charme des regrets, et estimons avec un certain sadisme que nouer tous les fils relève du ravaudage. Mais sûrement pas de la conscience, encore moins de la pensée. N'y revenons pas. Un quoi, bon, tout s'effacera de soi, n'y étant pour rien, on signera comme si de rien jamais n'avait pu être. Sous tes pieds, un protagoniste, qu'en faire. De mémoire ordinaire, on a su s'en défaire aussi promptement qu'on l'aurait souhaité. Le pendre à la potence est un peu trop facile. Il faut finalement le distancer d'être et de recommencer. Tel un ami proche, il obtempère encore et on n'y peut rien. Aussi fatal soient les convictions. À quoi bon cuisiner des dialogues ? C'est d'emblée une cinécure. Le torticolis n'y gagne rien. Aller est venu par avance sous-doyer. Pas de vertige. Peu juste une dialectique. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi gagner ce que l'orgasme sans doute y perdrait ? Non, plutôt une agitation à se dissoudre, s'éloigner de soi, se perdre dans le contexte, plutôt le fragment et son emphase à la fois mesquine et naturelle. Ces imbrications, ces flux, hors de question de faire l'impasse sur le contexte. On lui colle la cocarde, ça devrait suffire dans un premier temps. Sa dorine puissance est garante d'échanges inestimables. Alors, poutre ou pas poutre, dalle de béton ou parquet de meurisier, tout ça c'est de l'intendance mentale. Commençons par travailler les perspectives. Gauchir les enfilades. Et au diable, le luxe. Adieu les éclairages. À nous, la maîtrise des échos en fonction des volumes décidés. La digression est une épine qu'on offre aux pieds blessés. On peut la casser en brun et croche, ces choses possibles. Accordons-lui un crédit. Cent mille, deux cent mille, hop, à la caisse. Je ne sais pas. Allons, vite. Prairie d'alpha et d'oméga, foule irréelle. Or, les sentiers de l'approximative traversons, traversons le reflet du ciel sous forme liquide. Au boire, mais aux aguets. Au choir, mais tout entier. M'étonnant, mais saisissant de mes mains, de nos bouches, à l'invitation d'une chose ou d'une autre, d'une autre chose. Du lendemain défait, avec, en arrière-plan, le lamboulinet des raisons qui invitent à ne pas recommencer. Le petit chat est mort. Doe à dos, le corps voit sa nuit aller et venir. L'arithmétique se dégage. La tête apparaît. On annonce aux participants qu'ils ont perdu. Les signes. Les signes avortés. Le gras des semences. Et dans les tables où pleurent nos enfants, les gorges sont tranchées, tandis que le sourire des faux fait sa moisson d'idiot. Un doigt sur la tempe. Un déclic. Analysons les tralas de la conscience et du vent. Les lettres qui nous sont adressées par la fente, toujours par la fente. Les amarres sont rongées par le sel, si tu es le sel, par la lame, si tu es le sabre, or je te sens piante. Le rien m'instruit à chaque grain. Qu'ai-je à soutirer au vide, puisqu'il est vain d'entrer en matière ? Le poids des mains, le matin, a cessé de rire. Es-tu l'appareil, l'engin, le tracteur dévorant le désert, le fil noué autour, l'œil enveloppé de fumier, dans l'évier survit la goutte au ventre gonflé d'ennui. Dans l'évier survit la goutte au ventre gonflé d'ennui. Il s'écoule des siècles, puis une seconde. L'os du père à la mâchoire immense, source de métaphores ou de fureurs. Pour mieux danser, géométrisons le temps. Le temps que disparaisse la rosée, artificielle bien sûr. Électronique, noire, sur l'herbe des traquilles. L'oubli, l'oubli à vocation d'ellipse. Il prend nos histoires, hommes et femmes, leur ouvre l'orifice. Cité, champs, routes, théâtre des opérations. Le petit chat est mort. Du moment que l'écho de la voix, comme une noix sous la pierre, dit... Non. Pas la joie. Pas la joie. Pas la joie. L'invention. Prends le zéro, et t'as la neuf. Enfin, suce-le, sirote l'idée du blanc et celle du jaune, afin qu'il ne reste de son ovale ineptie que d'un serment concerté des phalanges, tu réduiras à l'état de ruines craquantes que des miettes. Tu sais désormais compter, vois plus loin, en deçà de ce zéro si aisément gobé par ta colère. Qu'y a-t-il ? Des paquets de charpi, ma foi. C'était naguère une bouche qui parle. Alors, sors du magma. Fuis la trace qui te ronge. Ton âme est une vessie nommée à poing, se soulageant, au pied de l'instant, n'arrosant que ses lambeaux cancéreux. Tout est soirée permis. Permis, ne veut pas dire conseiller. Retourne la peau. Fais qu'elle pelle hors de ta vue. Tu n'es plus qu'un ange chié de nulle part, la belle affaire. Tes organes continuent de dériver dans la sauce inconditionnelle de ta mémoire. Ce n'est pas grave. Un peu d'ébullition à froid les ratatineras et fera de ces breloques qu'on offre sans y penser. Dis à Dieu. Lâche la coupe. Ta langue. Lâche ta langue. Tu sens rouiller ce qui doit rouiller. Et là, tu comprends que tout ce qui ose fuir l'enclave de ta gloire n'est que siure de savoir, cendre, souille. À vue, tu navigues dans des eaux rongées par la répétition. Oh, le monde est beau comme un kyste. Repose cette orange et reviens où tu n'as jamais été, dans cet espace qu'occuperont tes descendants et qui, un jour, s'appellera, peut-être, avec de la chance. Et pas mal de persévérance. Ta dernière demeure. Oh, petit crevé, tu vis et à l'oublié, tu t'emploies. Tu te réveilles ignare, te vois la cocardée de honte. D'où cela vient-il ? Tu le sais. Observe l'œuf de plus près. Passe un doigt sur son infini paroi. Que sens-tu ? C'est cela qui te déplaît. L'invention du monde. Le cul de la langue dont tu ne voulais pas. Tant pis. Demain, joue contre-sol. Un fruit mort tombera du haut de tant d'étages. Question que pose le temps au temps. Tu y viens, à petits pas, compter. Patience. Patience. La pression est énorme. Le calendrier caquette. Regarde un peu autour de toi. Tous ces veaux, vélés, ces mues, sans peau, ces élans qui jouent et perdent. Vraiment. Merci. Tu peux garder pour toi ces immenses plumes d'autruches qu'aucun fondement ne saurait justifier. Tes ralentis m'impressionnent. J'y perçois un tâtonnement, une réflexion. J'en goûte même les charmes, les ondulations. Mais que veux-tu que je fasse d'une crème solaire parfumée à la vanille dans ce tunnel que je creuse avec les dents ? As-tu seulement idée du niveau des radiations ? D'ici-bas, non. Tu palpites. Tu mitiges. Jeun, tandis que moi j'arrache, j'excave, je gratte chaque de mes ongles et chaque de mes griffes. Une proposition, l'entaille cochée à même la peau. Ne vacille pas au bord de la ville de coton. Ne caresse pas les cours du... Stop ! Vérifie dans le rétroviseur que ouf, c'est bon ! Comme si de rien n'était. En d'autres circonstances, sous d'autres cieux, si ceux-ci méritaient encore cette pilleuse appellation, je t'aurais peut-être aimé. Ne le prends pas mal, on ne se refait pas, je ne suis pas un distributeur automatique d'exemples. Garde ta pièce. Trouve-lui une autre fente plus adéquate, ok ? Tu veux des preuves ? Il existe en ce monde. 62 manières d'aborder un problème. Mais je n'en connais qu'une, et qu'il s'agit de le résoudre. Laquelle ? Parce qu'ensu, tu voudrais des tuyaux, des conseils, que tu pourrais faire tranquillement griller sur le barbecue de ton incuré. Non mais, je rêve, et si je m'éveille, prends garde à toi. La vérité, c'est que tu vis dans la peur, et la panique, et la possibilité du pire, en te disant que le paysage, décidément, ne change pas tant que ça. La vérité, c'est que tes dérangements manquent de conviction. Je dis ça pour ton bien. Encore que ton bien ne soit pas la priorité, number one de mes priorités. Tu t'en doutes bien. Je dresse chaque jour des chacals, que la nuit disperse sur la pierre du n'importe quoi, même si je préfère prendre cette pierre à deux mains et la balancer dans la mer, puis compter, calculer, établir le diagramme des ondes concentriques qui s'efforcent de multiplier le quotient de la masse par l'indice de pénétration. Ou quelque chose de ce genre, c'est plus précis, plus utile. Je procède par projet, j'en prends un, puis deux, je raccorde, je court-circuit, tant pis, je recommence. Je chante, je bypass, tant pis, je recommence. Je ne laisse jamais rien s'affoler, uniquement, tête froide, sans froid. C'est la règle. La férule. Ici, pas de gabegie. Au départ, il y a les choses permises et celles que je m'interdis. Tel décor, oui. Tel autre, sûrement pas. J'ai déjà tout dit, tout expliqué, mais la redite et moi, ça fait un, deux, trois chansons connues, airs faciles, à retenir, prends-en, de la graine. La démocratie dans le roman, pour tout te dire, est ma grande affaire. Je demande aux affects de s'aligner bien sagement contre le mur du fond, de respecter les graduations que j'ai tracées au cordeau. Après, c'est une question de méthode, je ne supporte pas la foire. La page à venir n'a rien d'un étal, ni fruit, ni concession. Et surtout pas ces petites combines niriques que tu sirotes en amateur. L'heure, aucun où tu n'aurais pas remarqué n'est plus aux fleurs glissées dans les fusils ou aux séances de catch nuptiales. Le mot « contrat » te dit-il quelque chose ? Moi, j'ai passé contrat avec des formes qui ne rigolent pas, oui. Bon, de temps en temps, j'ai m'attatté la sillure. Je n'ai rien contre une petite dégringolade dans l'arène des pulsions. Se salir peut être fun, mais ça ne doit pas durer plus que le carré de l'hypoténuse. J'ai des arriérés philosophiques à ne plus savoir qu'en faire, des exigences logiques qui me démangent par en bas. Je me fais parfois l'impression d'être un boss, un squal, une structure. Et toi, tu t'immauves tes galantes baudruses, si je puis dire, sans trop tomber dans l'assommante insonance. Grand bien te fasse. Le jour où je jalouserai tes sornettes n'est pas prêts de se lever au-dessus de mon horizon cataleptique. Roide, la vie. Roide, les solutions. On gagne ainsi du temps, des énergies, qui sinon finiraient au fond du sac à main, avec le rouge à violenter les lèvres. J'attends le moment où l'attente ne sera plus un état, mais une maladie. Où l'on comprendra qu'hésiter et tergiverser, même sur fond musical, n'est qu'un tendinement de la raison prise au piège. Enfin, bref, tu m'as compris. Je n'ai pas de faille et ne souhaite pas en avoir. Je sais à quoi ressemble une faille. Ça me suffit. Je n'ai personnellement aucun antécédent. À quoi me servirait un antécédent ? À poser mon ombre derrière plutôt que devant ? C'est grotesque. Le soleil, rappelons-le, à toutes fins utiles, n'est qu'une émission parmi d'autres. Un écho solide de la mutation lumineuse à l'œuvre dans ma boîte à production. Et t'es-tu jamais demandé ? Jamais interrogé ? Jamais tâté ? T'es-tu jamais palpé les ménages ? Et parvenu à la conclusion que ta réalité n'était qu'une petite projection de mon programme. Et c'est juste une fois pour voir, pour entendre. Tu seras surpris. Le monde t'insupporte, la classe. Hercule, poissume, il fait tâche au buvarde du ponce. Tout cela, ces manœuvres, cette fraîche passion, ce détour de la main qui s'attache à autrui, ce goût de l'alpague et de l'intimidation, ces fruits sans jus, le fa tafeta des galaxies où des ciseaux vont et viennent. La chair cuivrée résonne encore au petit matin, mais... Un matin ne saurait être petit ou grand. Large ou étroit, gros ou maigre, A et B. Il n'est pas de millimètre avec lequel on pourrait mesurer ce qu'en temps normal, un écart du pouce et de l'index toise à l'abri des soleils. L'eau, voilà un exemple, une preuve. L'eau, qui cingle et lit, puis roule et lave, sans jamais s'absenter de la musique du vent, inquiète et pourtant consentante. L'eau, sa parole immense, sur laquelle ta main toujours affleure. L'eau, une leçon, l'eau, une grande machination. L'eau, devenu un tout sans que jamais s'y perde un détail. La goutte, l'eau, l'eau, la goutte. L'écran d'une trop fluide télévision, aux épanlements sans cesse retransmis par la peau. Tonnes de marbre transparents sous lesquels s'absente le noyé qui t'a remplacé. Te voilà grogui, te voilà soulevé, te voilà emporté. Le combat a déjà commencé. Parfois la pensée, à la façon d'un clou, s'enfonce et troue la fibre en s'écartant, laisse entrer autre chose de tes excès. Tu regrettes l'encore timide envol et cela te jette dans une rage impropre à la consommation. Pas de lire ici, pas de lire à ce jour, qu'aucun accent, qu'aucun accord de jour comme de nuit n'offre à ce clou la moindre résistance. Et même le flou de tes yeux restera à faire de degrés. Je voulais le beau et le bon voyage. Je rêvais l'avancée certaine, bien était-ce le contraire. Nous ne le serons jamais, nous sommes sortis par derrière et par devant, simultanément expulsés des officines, des coffres, des sottes. Limogés comme des patrons d'eux-mêmes au pire du trottoir, sans un diamant pour décorer la coupe jamais pleine de nos courtes quêtes. Alors, à quoi bon ? Le temps nous a priés. À défaut des pensées que nous pensions à peu près penser, s'installent à leur propre compte dans des zones off-shore, hors de portée de notre emprendement. Articulées telles ces pinces à peluche qui, dans les foires, miment l'espoir du prolétariat derrière des vitres qu'on ose briser, de peur de déclencher un chant de sirènes insupportables. J'avais pour moi la peur de l'incident. Je détenais le secret des discrétions. Il a fallu croiser les lampes pour que baie la bouche, toutes dents gâtées, haleine. Formole. Espoir. Ça fait mal. Miel contre miel. Cuit par-dessus cuits. Oui, ça fait son petit effet. Ça provoque des attroupements. Des tumeurs. Même parfois des applaudissements classemés et sans doute calculés à la paume, traduit par une claque invisible. Mais ne soyons pas regardants. Nous ne l'avons jamais été. Nous dépensons. Dispensons. Nos gueules armoriées sur des blasons vendus à la sauvette entre deux passes. Bon. Passons. Tout passe. De ces tranchées points trop vifs, je garde le souvenir d'une bulle battue comme de la crème moussante et cumueuse d'une parade astucieuse, s'imaginant déjà inoculée dans l'étroit pertuit de la sainte brioche. J'exagère à dessein. Tout ce qui me reste, tout ce qui aujourd'hui réjouit la jeunesse, tous ces jouets jolis dotés de branchies, dieux, d'appendices divers donnant accès aux formes plurielles du savoir. Déjà, les commandes afflues. À chaque maillon, je reçois et j'aimais. C'est comme ça, et pas autrement. Les sucettes du remords écoulées en une heure, les souvenirs ne veulent plus grand-chose. Des denrées que le talon repousse assez souplement sous le canapé quand on pose son cul dessus et qu'on fixe l'autre droit dans les yeux en lui disant « Alors, c'est-il pas une langue de première qualité ? » « Car c'est ce qu'on vend de la langue bien pendue. » « Admirez un peu cette portance. » « Je vous en mets deux. » « D'emblée, ouvrez grand la bouche. » « Non, ne mordez pas la langue. » « La langue, un horreur des gouttes rouges nées de son petit os joli. » « Vous me comprenez, vous y viendrez. » « C'est cela. » « Deux pour le prix d'une. » « Elle chantera tout ce que votre intime partition aura envie qu'elle chante. » Le mécanisme est connu. Et le mot de littérature ne recouvre que très imparfaitement le succulent corpus que nous portons à votre dévouée attention. « Dévouée, que dis-je ? » « Dévolue, oui. » « C'est cela. » « Nous voilà dévolus. » « Vous voulez à ne plus parler que ça, que cette langue qui tangue. » « Accrochez-vous. » Nous abordons une descente à 65 degrés ou pour 100, peu importe, la langue sait de quoi elle parle et nous savons faire valoir nos atouts, nos bénéfices avec cette élégance de toutes de moutières que j'admire en cette règle. Mais maintenant, il est trop tard. Il y a eu un crash, pas plus gros que le gland, le con d'une allumette, mais qui, une fois frottée là où il faut, a fait péter tout d'étincelles que nos baisers tabous, ne tournurent jamais. Avons-nous oublié la solitude immense de l'alluette ? Globes, battants, d'aucune cloche. Pour nous, une table est un plan, peu importe ce que coûte le bois. Combien de pieds il nous faut pour que les coudes puissent se poser sur le plateau, bien sûr. Bien sûr, on sait tous qu'une table est faite de bois. Et le feu n'en fera qu'une touchée, bien sûr. Mais les évidences nous coulent entre les doigts comme un sable un peu bête. Il faut bien le dire, c'est dans l'ordre des choses. L'ordre des choses, de la manufacture des choses, c'est un fait. Pas une ombre, pas un fait, rond, ou carré, peu importe, un fait, ne fait pas le printemps ni la langue que lune dans laquelle on patauge, dans des taquets d'idularité ou centre-savonné au mieux offrant. Une habitude, quelle tristesse. Ghetto, guignot, guignol. C'est tout un et c'est vraiment ce qu'on fait de moins cher en matière d'édifiante, d'éculottée. La loi, la loi est formelle. et c'est tout un et c'est tout un Fier oisonne, muse humide, Pincée de sel qu'à peine à peine m'appeler, Fue qu'à venir, le temps d'etc, et l'extase aussi, J'ai tout entendu de toi, tout. Et c'est bien ainsi qu'il faut s'y prendre. Je m'efforce de fondre à ton contexte, De m'effriter à force. Je goûte ce qu'avant je calibrais, La saveur n'est pas la même, je te l'accorde. Et je vois des abeilles là où danser des chiffres, Je me picoise de l'intérieur, telle est une sève. Je siffle l'air du temps à contre-temps. Des doigts galvaudent mes souvenirs, Des doigts broutent mes soupirs, J'essaie ce qu'il y a de pire. Je fais tout mon possible pour accepter la probabilité de toi. L'essence, les vanilles essence, Ce mot comme une chatouille teinte. Au rayon X, il devient perle, je ne le savais pas. Je ne voulais pas savoir que ce grisé s'est offré en bâté tous ses veaux. Veux-tu ? Veux-tu vraiment que je vagisse ? Dois-je m'obsoliter par devant, par derrière ? N'oublie pas que je n'ai chaque matin dans un cube, Et que les arêtes de ce cube peuvent rouler sans jamais présager rien de bon. J'ai un goût de pétaler à chier dans la gorge. Je veux du cran, des crocs, pas des granules cardiaques. Fais un pas, fais-en deux. Le mini-méno ne m'amuse que moyennement. Ta force m'est soudain, tu peurs. Je m'automobilise, je roule. La culasse de la résolution claque dans ma culotte de fer. Un, deux, et plus jamais trois. Ça ne sera pas mon fou. Je me dresserai, au sens de dompter. Je distinguerai le coupable de la victime, Comme d'autres détachent le bourrelet crépusculaire du plat de l'horizon. Ce sparadrap possiblement pictural qui laisse rouge tout ce qu'il arrache. Je ferai mieux. Je deviendrai projet, plan, multitude de plans, Cathédrale d'État, tout sauf passager. Bon, d'accord, on ne se refait pas, mais je veux changer. Oh, comme je veux changer. Boire le changement d'un coup de téma. Apprends-moi l'intoléré. File-moi la clé du bahut le cou du lapin. Et accidente-moi. J'évissère les dredons, les blonds ténus de mes camions. J'éparpille les 1800 plumes qui l'étoffaient doucement. Une plume, doigts, violets, vols et vogues au-dessus du lit. Bien. Au poids du lit, je fais un bûcher. Et non content de le calciner, J'en sculpte les cendres à jamais réfractaires. Par la nuque, je t'accroche. Ton homoplate, je mors. Ton visage, j'efface. À coups de baisers crus et torts. Ton dos plait. Je trousse ta peau, j'écarte. Je renifle. J'émisse et dégage. J'insère et signe. Et je suis, je m'attèle au-devant de toi. Toi qui décline. Et me rappelle d'une voix que je qualifierais de désespérée Si je n'étais à ce point accaparé par la virulente pénétration. Étends-toi de tout ton long. Étends-toi. Laisse tes bras se tendre à angle droit Afin que tes doigts touchent la bordure coupante du monde. Écartes aussi mes jambes. Et que tes pieds désignent tous deux chacun une direction Où n'allez qu'imparfaitement. Ouvre la bouche. Respire goulûment. Aucun ou autre chose que de l'air viendrait t'apprendre la déglutition. Prends prétexte. Ferme les yeux si ça peut t'aider à mieux voir. L'amour entier. Je veux bien. Attendons que la lumière décline. Je veux bien. Ça ne saurait tarder. Je veux bien. J'entre. J'entre dans la tente. Je me plante devant toi à l'équidistance de tes pieds. Ton sexe prêt à prolonger la droite Qui scie en deux le triangle Que forment les jambes divergentes de ta folie Avec la base du pied et du lit. Je peux désormais tout faire et ne rien faire Mettre les choses au point Contiens-toi Détends-toi Prends le temps de regarder ce reflet que tu ne sais pas renvoyer C'est un drôle d'exercice À quel tu n'es guère habitué tout entier Que tu es dans le nœud de l'acte Et non dans son délicat noage Prélimine-toi Ça veut dire méfie-toi de ta propre surenchère Et privilégie la redite mère en perpétuelle différée Il n'y a pas de méthode à proprement parler Tout dépend des esprits en lisse Certains veulent des appâts, des froufrous Tu vois ? Tu vois tout ce qui monte à la surface ? Ce n'est pas ton vrai visage C'est un drôle d'exercice Comment rester immobile quand on est en feu ? Comment se poser la question du combat avec l'imposture ? Voilà qui demande de nous une énergie astronomique Car l'imposture pousse là où ça capitule Se glisse partout où passe le corps Empoisonne chaque parcelle d'os Qui ose laisser entrer en elle l'idée de vacuité Et de ce phénomène nous ne pouvons rien inférer Rien différer, rien supporter Sinon l'effroi qui les stampe en nous Et ce à chaque fois qu'une petite imposture Dans sa forme la plus vicieuse Se pose sur notre langue pour y fondre lentement et amèrement Jusqu'à ce qu'un coup de glotte L'entraîne au fond du puits Qui nous sert symboliquement de poche à entrailles L'entraîne, on la dissolve grâce aux innombrables acides Qui nous aident d'ordinaire à structurer notre élocution Mais dissoudre l'imposture Voilà un exercice qui nous épuise Qui nous épuise et qui installe l'effuissement Dans la cuve même de l'imposture Où de nouveau elle croit, pubule et sème Car l'imposture croit comme le désert Elle nous enfante chaque jour à coup de ridicule Dans le seul bout de joli bien Le seul de nous enseigner l'art du dédoublement Et c'est là un enseignement qui nous coûte Même s'il en fait rire certains Qui nous coûte le boire et le manger Le faire et le défaire Tant l'imposture nous habite Tant elle nous secoue, nous ploie et nous débarrasse À mesure que nous nous trahissons Traversant nos intestins À la vitesse d'un tramway de mes désirs Puis ressortant par le trou du cerveau Le trou mal vidangé de l'imposture Alors que nous voulions être Authentique Et être authentique ce ne serait pas renaître Ce serait se renier Rentrer en nous Par le trou hélicoïdal qui mène au tréfonds d'une autre imposture Plus sobre, moins fière Plus sobre, plus sèche, moins fière À garder pour soi À garder pour l'autre Afin d'en finir Avec la vraie viande de l'imposture Notre barbac Qui vit là En nous Et nous dit Sois toi Une fois Une seule Une fin Sois toi Une fois Une seule Une fois Sois toi Une fois Une seule fois Sois toi Enfin Et disparaît Et disparaît Dispare 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 C'est parti. Applaudissements. 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 Applaudissements.